Se déplacer en voiture sans chauffeur, payer ses dépenses en crypto-monnaie et s'offrir un ticket avec pour destination la planète Mars. Ce monde, c'est celui que Donald Trump entend léguer à l'Amérique avec pour premier chantier les voitures autonome. 2500 robotaxis sont actuellement en cours d'expérimentation aux Etats-Unis. Mais après une série d'accidents et de dysfonctionnements, le régulateur américain des transports a ralenti leur développement. Donald Trump veut inverser la tendance avec une part de risque. Il pourrait choisir d'alléger les procédures, de retirer des niveaux de contrôle. Mais je ne suis pas sûr que cela fera avancer la conduite autonome. Ce sera même l'inverse si certaines sociétés ne sont pas prêtes et qu'il y a des incidents en série sur les routes. Une accélération qui, selon les experts, pourrait servir la marque Tesla jugée à la traîne sur ces questions de conduite autonome. Malgré les risques de conflits d'intérêts, son propriétaire Elon Musk a été choisi par Donald Trump pour simplifier les procédures de l'administration américaine. Et ses messages sur les réseaux sociaux sont explicites sur la façon dont il voit la bureaucratie actuellement et celle qu'il entend mettre en place. Cette semaine, les deux hommes ont assisté ensemble au décollage de la fusée Starship. Elle aussi propriété de l'homme le plus riche du monde. Elon Musk s'est souvent plaint des freins au développement de ses programmes spatiaux. Il veut changer les règles pour avoir les mains libres et certains astronautes estiment que c'est nécessaire. « J'espère qu'il aura un impact majeur sur la direction que doit prendre la NASA. La NASA doit évoluer. C'est la bonne personne pour le faire. Il a une approche différente. » Deux premiers voyages vers Mars, sans équipage, devraient avoir lieu d'ici deux ans à peine. Enfin, les deux hommes partagent un même intérêt, celui pour les crypto-monnaies, dans lesquelles ils ont investi et qu'ils entendent tout de favoriser. Depuis l'élection de Donald Trump, les courses sont envolées. Ils atteignent désormais. Des niveaux historiques.